bonjour à tous bon j'espère vous allez bien moi oui forcément bien sûr je suis en sortie détection encore une fois il faut bien alimenter la chaîne malgré malgré le boulot voilà faut le faire et je le fais j'adore ça c'est mon métier c'est ma passion avant tout donc voilà ben aujourd'hui on est encore ensemble pour de nouvelles aventures et oui donc voilà et je vous invite à me suivre pour le premier son allez go premier son ça c'est juste là c'est en surface avec la terre on le voit pas forcément voilà et c'est juste là ici c'est la voiture d'une monnaie pas très très ronde à voir qu'est ce que ça peut être en tout cas les becs ont pressionné bon je pense qu'on verra ça au nettoyage voilà la première découverte allez on se rejoins pour le deuxième son nouveau son ça se passe juste là et celui là on va le faire ensemble il n'est pas très profond mais je vais vous faire écouter c'est parti bien aigu la 10 qui est pas très très stable et ça se passe là on va regarder ça avec le pointeur c'est juste là ouais bon il est mal réglé le pointeur je pense vous voyez très très beau déchet voilà les gens sont des cochons donc là voilà c'est du fanta je pense ouais ça doit être ça je pense on va pas mieux d'un champ c'est logique que ça soit là voilà les amis bon c'est pas une belle trouvaille et c'est une belle dépôt allez go nouveau son les amis bon après trois quarts d'heure s'en sont enfin un autre donc suivez mon doigt c'est juste là vous voyez c'est juste posé au sol avec un indice pas très très fixe non plus le son qui s'arrache avec voilà allez on regarde ça tout de suite bon c'est un bouton direct j'espère que ça sera un autre régiment spence le corps amovible 1 2 3 encore avec la avec le lion et la licorne donc britannique très belle trouvaille et encore une belle préservation voilà voilà et tout ça ensemble allez on va rechercher un autre son un nouveau son c'est pas juste là dans la petite motte vous voyez ben indice quand même il est bien aigu ben indice il voyage voilà on y va on va hop c'est du là on va regarder une monnaie bon par contre elle est bien effacée je pense pour la reconnaître cette maquage bonneau je pense bon ouais bah napoléon ouais voilà bien elle a bien servi celle-là donc module de 5 5 centimes on va le découvrir tu es content pour la première monnaie allez on continue nouveau son c'est pas juste là où il y a mon doigt vous devriez le voir normalement ça s'apparente à une boucle à voir un bel indice 73 70 il est bien aigu allez go vous voyez il a l'air d'avoir des motifs c'est une belle trouvaille très belle même je dirais là aussi il y a des ergots bon c'est pas guerrier ça c'est sûr enfin c'est pas de 14 voilà l'être naissance en tout cas c'est de la boucle de chausses allez on continue ah oui il y a ça aussi à côté à vue d'oeil regardez ce morceau blanc je pense à un foyer de pipe je ne suis pas sûr de moi mais on va le déterrer nous même c'est un foyer de pipe donc ça c'est 14 avec son petit motif qui est juste là on va raconter c'est un petit morceau bon c'est une belle découverte j'aime bien les foyers de pipe on continue le nouveau son vous voyez sûrement ça se passe juste là le tout j'ai lâché là voilà c'est un très gros son avec un très gros indice mais le qu'on va dire il sonne entre médium et puis l'aigu allez go on va voir ça donc comme vous pouvez constater c'est de la grosse douille 12-7 pas complète c'est bien dommage d'ailleurs mais bon ça reste de la trouvaille déjà les trouvailles j'en fais pas beaucoup les amis je fais beaucoup de dépollution c'est bien c'est bien comme ça aussi c'est le but du jeu de dépolluer également allez-vous on continue nouveau son je tape bien fixe en plus 76 et bien aigu c'est juste là où il y a un endroit voilà allez on va découvrir ce que c'est il y a pas mal à chercher regardez-moi ça juste là une monnaie par contre elle a l'air d'être comme là comme l'autre c'est une britannique celle-là elle doit être un Ralph Penny c'est bien ça je ne sais quel roi il est juste ici je pense Georges V vous voyez bien ici Georges est levé de 5 très belle trouvaille je suis bien content et Britannia qu'est-ce qu'elle raconte elle il reste un peu ça vaut on la voit quand même vous voyez bon la date je pense pas qu'on la verra et puis le poil sur la concrétion en plus 1900 alors 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 là bon je pense qu'on verra ça au nettoyage les amis allez Malou allez on y retourne nouveau son ça se passe juste là son qui racche les oreilles 80 fixe bien aigu je pense que vous devriez voir c'est un truc que j'ai pas encore trouvé voyez-vous alors ça je sais pas du tout la matière bon j'ai accès du cuivre ceci c'est flexible il y en a un aussi voyez bon je ne sais pas du tout si vous avez des idées comme d'habitude là ici sous la vidéo voilà voilà bon je sais pas si c'est une jolie découverte ou autre ou un déchet je ne sais pas en fait le mois ça va en tout cas allez on y retourne le nouveau son ça se passe juste là un indice assez fixe 66 jusqu'à 68 mais bien aigu je vais vous faire écouter voilà voyez il y a ses sables et ça se passe juste là vous devriez le voir on va chercher donc c'est une boucle ils sont ardillons je sais pas si elle est concave d'origine excusez-moi ça tourne je sais pas si c'est concave d'origine ou si c'est plié enfin pas intentionnellement en tout cas une belle découverte la deuxième aujourd'hui à l'époque je saurais vous le dire je pense plutôt la 19ème 19ème, 20ème on va dire ou peut-être première première guerre mondiale à voir allez on y retourne surtout n'oubliez pas les trous quand ils sont faits toujours les reboucher il faut respecter l'agriculteur voilà allez à tout à l'heure nouveau son ça se passe dans la petite boîte qui est juste là où il y a la raclure quand tu as l'étape bien 80 bien aigu allez on voit déjà un petit prémisse juste là regardez ça en tout cas ça l'air concrétionné je vous le dis on va tout doucement ce n'est pas une monnaie j'y ai cru c'est un petit déchet qui sonnait très bien avec de la ferraille dedans d'ailleurs voilà voilà allez c'est toujours sa sortie de terre allez go c'est pas un son les amis c'est juste à l'oeil c'est juste là c'est le deuxième aujourd'hui donc ça c'est ouais ça c'est rare pour moi d'en trouver deux d'un coup laissons d'un foyer avec un litrage donc le D on va peut-être pouvoir retrouver comment dire le fabricant voilà voilà déjà est utilisé vous voyez il y a encore de la suie dedans bien pour ça puis ouais j'ai retrouvé aussi une grande chaîne avec deux crochets donc elle est complète donc je pense que ça fait partie d'un d'un tracteur ou autre donc voilà donc je vais en parler au proprio voilà allez on y go nouveau son ça se passe juste là bah vous le voyez voilà son fixe bien aigu avec un indice de 68-70 allez on y va on regarde bon ça a l'air d'être une monnaie ça a l'air maintenant pour savoir de qu'est-ce que c'était c'est bien concrétionné mais on voit dessous c'est pas très très lourd il y a du doré c'est peut-être de l'euro je ne sais point ça m'intrigue pour moi c'est de l'euro je ne sais pas du tout les amis on aurait vu les traits là bon on verra ça allez on y go les amis bon c'est pas de la dtec là c'est juste à l'oeil voyez-vous je pense que ça peut être du 14 il s'appartenait à un soldat pour moi c'est une comment dire c'est un bouchon de bouteille de bière on va regarder ça ouais ça peut être que ça oui il y a encore les attaches là il est abîmé ici il est gravé ouais moi je pense que ça peut être allemand slovakia ils avaient tous annexés les allemands avec un p7 ouais moi je pense que c'est allemand bon c'est bien pour l'info que je retrouve de l'allemand par ici moi ou que c'est pas allemand que ça a été un portier en tout cas c'est cette époque là bon allez-vous allez bon on va retourner à la voiture il commence à bien pluvoir allez à tout à l'heure un petit retour sur cette session de détection donc voilà ça avait du mal à débuter mais on a bien terminé donc voilà deux monnaies il y en a une moitié il y a deux boucles un objet inconnu une bulle de 12,7 un bouton d'uniforme et puis et un bouchon de bière donc sûrement 14,18 donc voilà allez je vous montre ça direct donc voilà un petit anneau donc soit je ne l'avais pas filmé je l'avais mis avec les merdouilles je pensais que c'était de la ferraille au début mais non pas du tout donc voilà il faut toujours regarder ses déchets quand même donc voilà après je ne sais pas où ça peut provenir ça peut être tout comme ça peut être rien voilà un petit bouton d'uniforme britannique on voit très bien le lion et puis la licorne et les armes de la maison Tudor et c'est officier il est gravé derrière voilà ce restant de monnaie donc c'est un reste de 5 centimes 5 centimes du prêt donc comme vous pouvez constater il est très très mal conservé on voit légèrement encore Marianne avec le bonnet phrygien et derrière il n'y a même pas la peine ces deux restent de fourreaux de pipe donc ce n'est pas forcément il n'y a pas eu un usage intensif on va dire vous avez les cuissons juste là je ne sais pas si vous allez bien voir ah oui hop celui-ci pareil avec le blason qui est juste là donc quand je dis blason c'est le fabricant avec le nom du fabricant qui est là voilà il y en avait tellement à l'époque voilà ceci alors je ne sais pas du tout ce que c'est c'est la première fois que j'en trouve un donc si vous avez des idées n'hésitez pas c'est juste en dessous de la vidéo comme vous pouvez voir c'est très très fin voilà peut-être un commutateur je ne sais pas je ne sais pas du tout donc si vous pouvez m'aider je suis toutoui ce reste de douille donc le 12,7 mm avec les marquages TW43 donc c'est l'atelier de Minneapolis aux USA et fabriqué pendant l'année 43 c'est surtout pour l'aviation donc tout ce qu'il y avait pour Mustang P51 tout ça voilà ce bouchon de bouteille de bière donc avec le P donc c'est à mon avis ça doit être le fabricant c'est la première fois que j'en trouve un et tout autour c'est marqué Tchécoslovaquia voilà par contre il faut le voir même si c'est vieux c'est corde telle qu'elle et c'est en céramique ou en porcelaine je ne sais plus plutôt porcelaine je pense voilà après il y a ces deux belles boucles donc la première qui est complète celle-là je pense époque renaissance pour moi c'est une boucle de choses je ne suis pas sûr je n'ai pas beaucoup de connaissances pour les boucles de cette époque donc voilà cette boucle sûrement 14-18 pour moi c'est du 14-18 à confirmer ce n'est pas la première que je fais et encore c'est quand même amovible ce joli Napo de 1856 comme vous pouvez le voir l'autre côté l'aigle inférielle il est un peu effacé et on peut voir l'atelier A donc pour ceux qui ne savent pas l'atelier A c'est Paris et peut-être non l'aurait ah pardon et après ce joli Alph Penny du roi Georges V daté 1915 avec Britannia magnifique sauvetage et toujours avec les rayons passion et détection que je ne présente plus d'ailleurs et puis comment dire la cire Picreator du British Museum voilà voilà comme vous avez pu voir on peut dire une belle sortie avec deux très beaux sauvetages mais les deux monnaies bien sûr comme vous avez pu voir après il y a les deux foyers de pipe ça j'affectionne particulièrement j'en ai des belles ici en vitrine je les ferai voir un de ces quatre j'en ai trois et comment dire il y avait une usine pas loin de chez moi Saint-Omer pour tout vous dire en 1962 qui faisait de très beaux foyers de pipe jusqu'au milieu du 19ème donc voilà après non excusez-moi jusqu'au début 20ème donc au début du 19ème siècle ça s'arrêtait à partir de la première guerre mondiale donc voilà il faisait de très beaux foyers de pipe bien ouvragés donc avec des têtes tout ça dessus ça peut être n'importe quelle tête donc des têtes d'animaux des têtes humaines voilà tout ce qui fait c'est en rapport aussi avec les objets du quotidien on va dire donc voilà donc je vous remercie de me suivre merci de partager ces moments avec moi voilà et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ça se passe juste ici voilà la petite cloche de notif qui se trouvera là pour rien limper du tout les sorties vidéo et de ce côté là ça sera le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir donc voilà merci encore et puis je vous dis à la prochaine vidéo ciao à tous ciao à tous ciao à tous